Interpellé dans le cadre de l'affaire dite force spéciale, François Moncabou est décédé le 13 juillet 2022 à l'hôpital principal de Dakar, déçu de blessures survenues lors de sa garde à vue. L'ancien militaire est dépens par des personnes qui ont croisé sa route comme un homme digne, patriote et passionné par la protection rapprochée. Il est né le 5 février 1971 à Dakar et avait 51 ans lors de son rappel à Dieu. Ses parents sont Albert et Jeanne Némanima. François, vieux gradé pour les intimes, fut un militaire de la classe 93. Il a officié à la compagnie des fusils et commandos de l'air. Libéré en 1991, il avait été rappelé pour être affecté à la protection défensive des points sensibles et des personnes. Le témoignage est d'un certain Papi Smakalu qui s'est présenté comme son ancien collègue dans l'armée. On a fait le cong ensemble, il nous a sauvés lors d'un accrochage avec les rebelles sur la RN4 entre le village de Oulampan et Silinkin en tant que tireur FM, révèle-t-il sur Facebook. Un veillant combattant est tombé, un des meilleurs commandos fugiers de l'air, regrette-t-il. Il a retenu aussi de François Mankabou qu'il était le garde du corps de l'ancien ministre des Affaires étrangères Souad de Chertidiane Gadio. Et le côté patriote de François a été révélé par l'ancien ministre Aliou Sow qui témoigne que François parlait toujours de patriotisme, de patrie et d'amour pour le Sénégal. François Mankabou sera finalement inhumé le mardi 16 août 2022 face à l'impossibilité de pratiquer des compléments d'autopsie. Les spécialistes donnent entre autres raisons la mauvaise conservation du corps de François Mankabou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !